À bord de son train ultra sécurisé, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un fait son entrée dans la ville de Vladivostok, en Russie. Accueilli en héros samedi, il poursuit sa visite entamée il y a quelques jours en Russie, sa première à l'étranger depuis la pandémie. Tout est planifié minutieusement pour assurer la sécurité du leader coréen dans l'Extrême-Orient. Installé dans l'un de ces véhicules hautement sécurisés, entouré d'un important cortège de voitures noires, Kim Jong-un se rend à la base aérienne de Knievitchi, accueillie par le ministre russe de la Défense. Le ministre lui a fait la présentation des armes de pointe russe, dont le système de missiles hypersoniques et la flotte de bombardiers russes. L'Occident assiste avec une certaine crainte à cette rencontre, qui ne laisse rien présager de bon, surtout si un accord militaire intervient entre les deux pays. Mais rien n'a été signé pour le moment, rapporte le porte-parole du Kremlin, malgré l'intérêt porté par le dirigeant nord-coréen. La Corée est notre voisine et nous devons, d'une manière ou d'une autre, établir de bonnes relations avec elle, dit le président russe, qui rééter son désir d'approfondir ses relations avec Pyongyang. À Washington, la Maison-Blanche prend la situation très au sérieux et soupçonne Moscou de vouloir acheter des armes auprès de la Corée du Nord. Séoul met en garde son voisin contre toute activité illégale. Kim Jong-un sera toujours à Vladivostok dimanche pour échanger avec les autorités sur le développement des relations de son pays, dans cette région du monde. Marc-Antoine Lemoyen, TVA Nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada